Qui doit payer les frais d'attestation immobilière établie dans le cadre d'une succession ? Bon, là aussi on va découper la question. Il y a donc une attestation immobilière établie dans le cadre d'une succession. Qu'est-ce que comprend cet acte ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une succession s'ouvre, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, le notaire va être amené à établir un acte de notoriété. Alors un acte de notoriété, c'est à la fois tristement banal, mais un acte important, parce qu'en fait, le notaire va relater le décès et va indiquer quels sont les héritiers de cette personne. Donc ça suppose que le notaire fasse quand même des vérifications, pour ne pas oublier un héritier. Donc ça, c'est l'acte de notoriété. Et il est suivi, lorsqu'il y a des biens immobiliers, appartements, maisons, terrains, de l'attestation de propriété immobilière. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte par lequel on dit, ben voilà, le défunt, il était propriétaire de ce bien. À la suite du décès, ces héritiers sont telles et telles personnes. Donc l'immeuble, il appartient à tous ces héritiers. Et cet acte... Propriétaire ou usufruitier, ou pas. Tout ce qui concerne l'immobilier, tout est marqué dans cet acte. Exactement. Et alors du coup, cet acte, il va être transmis au service de la publicité foncière, où vont être déterminés les nouveaux propriétaires de ce bien. Donc là, il y a quoi ? C'est un acte qui est rédigé ? Il y a une publication ? Publication, service de la publicité foncière, où sont relatés les propriétaires de l'immeuble, qui sont maintenant les héritiers. Alors, à noter un petit truc pour ceux qui nous écoutent. Si les héritiers se mettent d'accord dans les dix mois du décès, et qu'on arrive, le notaire arrive à faire un acte de partage concernant ce bien, cet acte d'attestation de propriété immobilière n'est pas utile. Donc on évite un maillon, et donc des frais. Des frais, oui. Des frais qui sont liés à cette attestation ? Qui sont liés. Plus le patrimoine immobilier était important ? J'imagine que tous les frais sont élevés, c'est ça ? C'est un pourcentage qui est assis sur la valeur du bien. Il faut compter 0,5% de rémunération pour le notaire, puis une taxe de contribution de sécurité immobilière pour l'État. Des frais qui sont répartis ensuite en fonction de la cote-part des héritiers ? Oui, voilà. Ou généralement, ça peut être le conjoint survivant, s'il est bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, mais c'est payé pour répondre à Marie-Ange au prorata des droits de chacun.